Coucou les mamans, ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on a encore Lydia avec nous qui est coach en parentalité positive. Et bien, je te laisse nous partager. Moi je me mets en face et je t'écoute. Merci. Alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter le cerveau dans la main de Daniel Siegel. C'est vraiment un outil qui nous permet de comprendre comment on perd son calme et surtout comment retrouver son calme. J'aimerais faire une petite introduction sur les neurones miroirs. Et les neurones miroirs en fait sont une catégorie de neurones dans notre cerveau qui sont responsables du fait de, quand on voit quelqu'un faire une action, ces neurones envoient le signal à notre cerveau de mettre en action cette action également. C'est pour ça que quand on voit quelqu'un bailler, on a tendance à tout de suite vouloir bailler. Quand on ouvre la bouche devant un petit bébé pour lui mettre une cuillère à la bouche, ah, il ouvre aussi la bouche. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Ils ont quand même une fonction très importante dans l'apprentissage du langage. Mais aussi ils sont responsables en fait de notre capacité à ressentir ce que l'autre ressent. Donc avoir de l'empathie et de la compassion pour quelqu'un. C'est pour ça que quand on voit quelqu'un qui est joyeux, on ressent sa joie. Quand on voit quelqu'un qui est triste, on ressent sa tristesse. Et du coup maintenant je voudrais vous présenter le cerveau dans la main de Daniel Siegel. Vous pouvez lever votre main comme la mienne. Et vous voyez ici que la base du paume de la main représente le tronc cérébral. Et en fait il est responsable des fonctions essentielles de survie du corps. Donc la respiration, le rythme cardiaque par exemple. Lorsque vous repliez votre pouce à l'intérieur de votre paume, le pouce représente le cerveau moyen. Et en fait ces fonctions premières au cerveau moyen, c'est la mémoire, c'est les émotions, c'est la réponse au stress. Donc la sidération, la fuite ou l'attaque. Et puis la surveillance de la sécurité. Maintenant je vous invite à replier vos doigts sur votre pouce. Et en fait la surface ici de votre main représente le cortex. A l'arrière du cortex, on a une zone dans laquelle nos sens envoient des informations comme le oui, la vue et le toucher. La partie suivante ici, elle concerne les fonctions motrices. C'est la partie avant du cerveau qu'on appelle souvent la pensée. Donc le raisonnement, l'intelligence et la réflexion. La partie finale ici, qu'on voit au niveau des doigts, elle représente ce que nous appelons le cortex préfrontal. Et comme vous pouvez le constater, il se situe tout proche du cerveau moyen et du tronc cérébral. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous avez eu une journée vraiment difficile, que en plus vous avez peu dormi, vous rentrez à la maison et vos enfants se comportent particulièrement mal. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre cerveau ? Pouf ! Vous allez péter un pot. C'est ce qu'on appelle perdre le contrôle. Et à ce moment-là, eh bien, en fait, notre cortex préfrontal, comme vous pouvez le voir, n'est plus en lien avec nos émotions. Alors, est-ce qu'on a une quelconque capacité à réguler nos propres émotions dans cette situation-là ? Absolument pas. Est-ce qu'on a la capacité de pouvoir agir de façon appropriée ? Non plus. Est-ce qu'on a souvent beaucoup d'insuctions quand on est dans cet état-là ? Absolument pas. Est-ce qu'on est pleinement conscient aussi de ce qu'on fait et des choses qu'on dit ? Pas du tout. Et puisque nous avons des neurones miroirs qui fonctionnent très bien, qu'est-ce qui se passe lorsque vous rentrez à la maison ? Pouf ! Vous pétez les plombs. En quelques instants seulement, votre conjoint va aussi péter les plombs et vos enfants aussi vont péter les plombs. Puisqu'on a tendance à faire ce qu'on voit faire. Alors quand on arrive à cette situation-là, la chose idéale à faire, c'est vraiment de prendre un temps de pause pour se recentrer. Alors qu'est-ce qui vous ferait du bien ? Qu'est-ce qui vous ferait après une longue journée de travail, vous êtes épuisé, vous n'avez pas bien dormi ? Qu'est-ce qui vous ferait beaucoup de bien ? Est-ce que ce serait aller prendre un verre d'eau ? Est-ce que ce serait aller faire une petite marche ? Écouter une musique ? Lire quelques pages d'un livre ? Vous préparez une tisane ? Vous pouvez faire une liste de ces petites choses-là qui peuvent vous faire du bien et vous permettre vraiment de reprendre le contrôle de vous-même et du coup de vous recentrer. C'est vraiment le temps de pause qui est la clé dans cette situation-là. Et du coup, l'idée ici, évidemment, ce n'est pas de totalement cesser de perdre son calme parce que c'est absolument impossible. ça arrive à tout le monde. Mais par contre, notre défi, ce serait de le faire de moins en moins et éventuellement d'être plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous quand ça se produit. Quand on est comme ça, c'est souvent des moments dans lesquels on va faire des choses qu'on regrette et qu'on va souvent dire des choses qu'on va regretter. Donc c'est vraiment important aussi de retourner, de voir la personne à qui on a fait du mal et une fois qu'on est calmé, évidemment, et d'aller réparer ce qu'on a fait, lui demander pardon pour ce qu'on a fait, revenir en arrière, reconnecter avec la personne qu'on a blessée et puis réparer. Cet exemple de cerveau dans la main, vous pouvez très facilement l'expliquer à vos enfants parce que nos enfants, il faut savoir que, en fait, les tout petits enfants, comme leur cerveau est en plein développement, leur cerveau, il est souvent comme ça. Il n'est même pas complètement fermé. Il est souvent comme ça. Donc ils vont avoir beaucoup plus de facilité à perdre leur contrôle. Ils vont beaucoup plus facilement et rapidement perdre leur contrôle. Il faut savoir aussi que les adolescents sont en plein développement et leur cerveau est en plein développement. Et du coup, leur cerveau est aussi de cette façon-là. Et donc du coup, pareil, ils vont avoir tendance à très facilement perdre le contrôle de soi et péter les plombs très facilement. Vous pouvez expliquer ce symbole de la main à vos enfants pour qu'ils comprennent ce qui se passe aussi dans leur corps lorsqu'ils perdent le contrôle d'eux-mêmes. Vous pouvez aussi avoir un petit signal non-verbal. Moi, je sais qu'avec un de mes fils de 5 ans qui perd vite son calme, il est en plein dedans, je lui fais un petit signe. J'ai l'impression que tu deviens comme ça. Est-ce que tu as besoin d'un petit temps de pause pour regagner le contrôle de toi-même ? Voilà. Donc je vous ai présenté le cerveau dans la main de Daniel Siegel et j'espère que vous allez pouvoir l'utiliser dans vos familles. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501